A 56 kilomètres au nord de la capitale Tunis, Salah Ben Aïd passe la majeure partie de son temps dans sa ferme spécialisée dans la production d'huile d'olive extra-vierge, située dans la ville de Medjez Al-Beb, surveillant la récolte et la trituration des olives pour obtenir de l'huile d'olive de qualité, qui peut rivaliser et entrer sur le marché chinois à travers l'exposition internationale de l'importation de Chine. La récolte se fait entièrement manuellement, nous n'utilisons jamais d'ustensiles mécaniques, donc tout se fait manuellement et immédiatement tout ce qui a été récolté, instantanément, il est passé à la trituration. Donc ça c'est l'avantage d'avoir une qualité exceptionnelle, comme notre qualité. Donc vous allez voir que ces olives qui sont récoltées actuellement, après une heure et demie, deux heures de temps maximum, vont être sous forme d'huile. La sixième édition de l'exposition internationale de l'importation de Chine représente une excellente opportunité pour les producteurs d'huile d'olive en Tunisie de présenter leurs produits aux entreprises participants à l'exposition et d'entrer sur le marché chinois, qui représente un chiffre important d'importation sur les marchés mondiaux. Cette exposition nous permettra d'élargir notre réseau de distribution et d'élargir notre recherche de partenaires sur le marché chinois, qui est très prometteur pour nous. L'expérience que nous avons eue dans les expositions et les foires et les salons auxquels on a participé les années précédentes, nous ont apporté beaucoup de proximité avec de nouveaux clients et ça nous a permis vraiment de développer nos activités. Salah affirme que l'entrée de l'huile d'olive tunisienne sur le marché chinois représente une source importante de revenus nationals en Tunisie et améliore les conditions de vie des travailleurs dans ce domaine. En particulier le marché chinois, sur lequel on a découvert qu'il y a beaucoup de fins gourmets, des connaisseurs d'huile d'olive et il y a un marché de niche très important en Chine, ce qui nous a permis de développer nos activités d'export sur la Chine et qui nous a permis aussi de développer nos chiffres d'affaires et surtout la main-d'oeuvre qui suit avec parce que ce sont des demandes très importantes que nous essayons de développer. L'entrée abondante de l'huile d'olive tunisienne sur le marché chinois à travers l'exposition internationale de l'importation de Chine offre de nombreuses opportunités d'emploi, notamment pour les femmes qui subviennent aux besoins de leur famille, que Salah considère comme la pierre angulaire de la culture de l'olivier. Grâce à ces précieuses femmes qui nous aident beaucoup dans notre travail et dont je suis très reconnaissant pour la qualité de l'huile qu'ils nous donnent parce qu'ils contribuent aussi à la qualité de l'huile. Nous essayons de faire la récolte qui est adaptée à notre machine pour que tout de suite après la récolte, la trituration se fasse instantanément pour garantir les arômes et la qualité de nos huiles. Notre machine de trituration, c'est une machine à deux phases, donc nous n'ajoutons pas d'eau. La Direction générale de la production agricole, ministère tunisien de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, a annoncé que les recettes des exportations de l'huile d'olive tunisienne ont augmenté de 36,9% par rapport à l'année précédente pour avoisiner les 2,1 milliards de dinars. Les spécialistes attendent une augmentation des exportations tunisiennes d'huile d'olive l'année prochaine, après avoir élargi son entrée sur les marchés chinois grâce à l'exposition internationale de l'importation de Chine. Rachla Fransoud, pour CGT1 Français.